Bonjour, c'est moi, M. Naldon. A bientôt dans le futur. J'aimerais vous prédire l'avenir d'une tradition familiale que je tiens à honorer, tout comme le rire. Je vous assure que dans 50 ans, une grande majorité de gens pourra tourner autour de leur ventre un cerceau fabriqué d'une matière étrange nommée plastique. Vers les années 60, on réalisera un film d'un homme ou d'une femme qui mettra pied sur la Lune. Et l'on pensera que c'est une histoire véridique. Et un peu plus tard, on découvrira, venu de l'Extrême-Orient, une petite boîte d'où sortira de la musique, tout en se promenant. Tant et loin, en Amérique, une personne n'a l'idée géniale d'introduire de l'air dans les semelles de chaussures pour que l'on puisse marcher plus vite. Et un peu plus tard, un téléphone sans fil sur lequel on pourra lire la vitesse du vent au Japon. Le monde va vite, très vite. Et l'on se promènera en portant de grands gobelets en papier remplis de café fort. Et on lira le journal sur un écran que l'on porte dans nos mains et qu'on nomme curieusement iPad. Je ne peux y regarder dans les siècles à venir. Mais je suis content que d'ici là, l'enfant de mes petits-enfants pourra vous aider. Il verra aussi des choses invisibles aux autres. Et c'est pourquoi je pense que dans 100 ans exactement, en l'an 2010, il sera le premier homme à... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501